Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père, qui est miséricordieux et qui nous a sauvés par le sang précieux du Seigneur, nous qui vivions dans les péchés, et par son amour, tu nous as sauvés et tu nous as établis en tant qu'enfants de Dieu et nous te remercions. Et tu nous as donné ton église qui est ton corps, tu nous as fait demeurer au sein de ton église et tu nous as fait grandir et tu nous as permis d'être utilisé dans les services et nous te remercions. Nous, tous les saints, nous sommes réunis ensemble pour apprendre ta parole et aussi pour cette communion sainte, nous te remercions de nous avoir accordé. Et accorde-nous par la grâce qu'il nous faut à chacun pour que ce soit bénéfique pour notre vie de foi. Et renouvelle notre cœur, donne-nous la force. Et s'il y a parmi nous des personnes qui sont dans la faiblesse de santé ou encore dans les épreuves, ou encore ceux qui sont dans les persécutions, sois avec eux. Soutiens-les par ton amour et par ta force pour qu'ils ne se plaignent pas, mais qu'ils puissent toujours te demander, te chercher et avancer vers toi, Seigneur. Et sois avec nous tous à tous les endroits qui sont réunis à ton nom. Et à cette heure-ci, au lieu de la retraite de conduite, il y a la retraite d'été qui se déroule. Toi qui es avec nous tous, là, à cette heure-ci où l'évangile est en train d'être prêché, accorde-nous par la parole qu'il nous faut qu'on puisse aussi prêcher cet évangile avec courage pour que beaucoup de personnes puissent, par l'évangile, par l'œuvre du Saint-Esprit, qui puissent être sauvées, et que par les œuvres du salut, que seul Dieu puisse être glorifié, qu'aucun de ces âmes ne se perde, accorde-nous cette grâce. Et aussi le pasteur Osséil et toute son équipe qui sont en mission en Afrique, accorde-nous aussi par, accorde-leur aussi par la grâce pour qu'ils puissent bien ramener cette mission. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. Sous-titrage MFP. Jésus 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 sont devenus nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses qui sont devenues nouvelles. À cette heure-ci, à la ROTYPES, il y a l'évangile qui doit être prêché. Je pense que vous vous posez la question sur le nombre de personnes qui participent à cette retraite. Pour ceux qui ont été inscrits auparavant et aussi sur place, donc tout le monde, dans cette deuxième retraite, il y a 10 109 personnes qui ont participé. Par rapport à la première retraite, il y a un peu plus de 1 700 personnes. En plus, qui me participent. En tout cas, jusqu'au bout, merci de vos souvenirs et de prier. Donc, on a vu 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est une parole vraiment très importante. J'aimerais qu'on puisse graver cette parole en nous tout le temps. Puisque cette parole comprime en gros tout ce que la Bible veut nous dire. Donc, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, il est une nouvelle créature. Donc, il est une nouvelle créature. Donc, dans la Bible, parmi tout ce que Dieu a fait, il y a deux choses qui est vraiment très importante, qui a été fait par Dieu. La première, c'est la création. Et la deuxième, c'est l'œuvre du salut de l'âme, qui est dans l'homme. Donc, le livre parle justement de la création du rien, à partir du rien. Donc, si on y réfléchit bien, c'est déjà une chose vraiment très grande, une chose incroyable. Mais aussi, notre saisif est une nouvelle création. L'œuvre de Samuel est une nouvelle création. C'est ce qu'on a dit ici. Donc, aujourd'hui, on a comme titre, le chrétien, qui est une nouvelle création de Dieu. Ici, on a dit, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature dont on parle. Donc, si quelqu'un est en Christ, donc... En fait, cette parole dit que tout le monde, en fait, ils sont en Adam. Qu'est-ce que cela signifie d'être en Adam ? C'est que nous sommes nés en tant que pécheurs et que nous sommes dans la destinée d'être jugés. Et dans Romains, chapitre 5, verset 18 aussi, il est écrit, qui est par une seule offense et condamnation à tous les hommes et des mêmes. Donc, le fait d'être en Adam, c'est que nous sommes dans les péchés. Nous sommes destinés à être jugés. Donc, ici, on le reliait avec le Christ. Cela signifie que nous sommes en dehors de Christ, en fait. Et nous allons voir aussi dans Ephésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, verset 12, 13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez déjà dit avec nous, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Dans cette parole, on voit l'expression, lorsque vous étiez en ce temps-là sans Christ. Et ensuite, on parle en Jésus-Christ et aussi par le sang de Christ. C'est celui qui a fait une expérience du sang de Jésus-Christ, de la rédemption, du péché, qui est maintenant en Christ. S'il n'a pas fait cette expérience, il est en dehors du Christ. C'est ce qu'il nous dit ici dans la parole. C'est pour ça que dans 2 Coratia 1, chapitre 3, verset 17, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela conditionne que ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont en Adam, ils ne sont pas en Christ. Et qu'il nous dit aussi que c'est une nouvelle créature. Je veux que ce soit une nouvelle création. Cela conditionne aussi que la première création a eu un problème. Dieu a créé Jésus et la terre. Il a créé l'homme selon son image. Comme une créature très importante, comme il est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il dit aussi dans chapitre 2, verset 17, verset 7, qu'il souffle dans ses marines, un souffle de vie. L'homme devant un être vivant. Et il a placé l'homme, il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Eden. Il a placé aussi au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre du juste. Et il leur ordonne, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est son esprit qui a perdu la vie de Dieu et qui a été coupé maintenant de Dieu. Donc maintenant, tous ceux qui sont nés d'Adam sont nés en tant que pécheur. Et parce qu'il est né en tant que pécheur, c'est parce qu'ils sont dans les péchés qu'ils commettent les péchés. Et l'homme maintenant est dans la destinée, il est allé en enfer être jugé pour ses péchés. Ce monde a été créé pour les hommes. Mais le fait que c'est aux hommes qu'il y a eu un problème, c'est que toute chose maintenant a un problème aussi. Les végétaux aussi ont été donnés pour l'homme. Pour l'homme, la terre paraît belle, mais cette terre a été de la souffrance. Non seulement les hommes, mais toute créature maintenant a eu un problème. Parce qu'il y a eu un problème dans la première création. Donc il ne peut pas, on est dans une situation où Dieu ne peut plus faire une nouvelle création. A cause de l'interférence de Satan et par la désobéissance de l'homme, il y a eu un grand problème dans la première création de Dieu. Donc il ne peut pas y avoir de nouvelle création. Donc du côté de Dieu, il a planifié une nouvelle création. Dans le nouveau et le nouveau Saint Testament, on nous parle sur la nouvelle création. On va aller chercher quelques points dans la Bible. Esaïe chapitre 42. Esaïe chapitre 42. Verset 1 à 3. Voici mon serviteur que je soutiendrai mon élu en qui mon âme me prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne créera point. Il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Dans le verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, ils leur cachourent ceux qui habitent dans les Canadiens. Ensuite dans le verset 9. On va aller ensemble. Voici les premières choses se sont accomplies. Je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ici, Dieu, par le Fils unique, il y aura de nouvelles créations et c'est une prophétie. C'est une prophétie sur le premier avènement de Jésus. Dans le verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme me prend plaisir. Mais qui ? On parle ici. C'est le Fils unique. C'est Jésus-Christ qui est venu. Qui est Dieu et même qui est venu en âme. Il dit dans le verset 3. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon les vérités. Donc il y aura des roseaux cassés. Lorsque vous voyez des roseaux cassés, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous le relevez ou vous le cassez ? Vous le cassez parce qu'on ne peut pas le relever. C'est un roseau qui est cassé. Il est dit qu'il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Une mèche qui brûle encore. En fait, dans l'autre tension, il dit qu'une mèche qui s'éteint. En fait, il y a une mèche qui est en train de s'éteindre. Il y a une odeur particulière. Et les gens, en fait, à ce moment-là, il éteint complètement pour éviter cette odeur. Mais ici, il dit qu'il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Mais Dieu va l'illuminer pour que nous puissions vivre une vie illuminée. C'est pour ça que Dieu est venu. Pour cela, d'abord, il faut qu'il répare l'âme dans le verset 7 pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et de leur quelque chose qui a vu dans l'éternel, par nos péchés, par nos crimes. Et nous devons connaître Dieu, qui est Dieu. Mais nous l'avons mis derrière nous, donc nous sommes devenus aveugles. Et nous sommes captifs de la puissance du Satan et du péché. Et maintenant, il nous a sorti de là. Et c'est ce que Jésus va faire en venant sur terre. Et dans le verset 9, il est dit que je vous annonce de nouvelles choses. C'est de nouvelles choses. C'est par Jésus-Christ, le Fils unique, le fait de sauver les hommes. C'est une nouvelle création. Nous allons voir dans Esaïe, chapitre 48, verset 6 et 7. On va lire ensemble. Tu entends, considères tout cela. Et vous ne l'avouerez pas. Maintenant, je t'annonce des choses légales, cachées inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Enfin, que tu ne dises pas, voici, je le savais. Je t'annonce des choses nouvelles. Jusqu'à leur avènement, ils se produisent à présent et n'appartiennent point du passé. Dans Esaïe, chapitre 40 jusqu'à 66. Il y a un arrière-plan, justement, le fait que l'Israël sera captivé par le Babylone, 70 ans après et qui reviendront, mais c'est surtout l'image de nous, des gens, des hommes, justement, qui sont sauvés par l'œuvre du Seigneur. Et ce que le Seigneur va faire, on l'appelle ici la nouvelle création, dans le chapitre 48, verset 16. C'est quoi la nouvelle création ? Approchez-vous de moi. Écoutez, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachotte. Dès l'origine de ces choses, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur, l'Eternel, m'a envoyé avec tout son esprit. Le Seigneur... Donc, il a fait l'œuvre de la rétention des péchés. Il fait en sorte, par l'Esprit, que les gens comprennent cette vérité. Et par le biais de l'Esprit, qui entrent dans chaque homme, qui comprennent cela et qui changent leur vie. C'est ce qui a été planifié par Dieu. On va aller voir dans Jérémie, chapitre 31, verset 22. Jérémie, chapitre 31, verset 22. Jusqu'à quand seras-tu érante, fille égale ? Car l'Eternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ici aussi, à travers le prophète Jérémie, on parle d'une nouvelle chose, une nouvelle création. Ici, c'est la femme qui recherchera l'homme, qui est une nouvelle... des choses nouvelles. Ici, l'homme signifie Jésus-Christ. Jésus-Christ viendra sur terre, et qui sera le centre de toute chose, et que c'est par lui que tout s'accomplira. C'est de ça qu'on appelle ici une chose crée, une chose nouvelle sur la terre. Dans Jérémie, chapitre 31, on voit, par exemple, le premier avènement de Jésus. Et dans le verset 15, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes, des amères. Dans Matthieu chapitre 2, cette verset a été utilisée. En fait, Matthieu utilise cette verset a été utilisée sur les massacres des enfants de Bethlehem. Jérémie chapitre 31, verset 31 aussi, on voit une nouvelle alliance. Dans le verset 31. « Voici les jours reviennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Une alliance nouvelle. Dans le mont Sinaï. Donc l'alliance qu'il y a eu dans le mont Sinaï entre Dieu et Israël était l'ancienne alliance. Donc maintenant, il y aura une nouvelle alliance qui sera différente de l'ancienne alliance. Mais alors c'est quoi le contenu ? C'est dans le verset 33-34. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Mais celui-là, son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le tout petit jusqu'au grand, dit l'Éternel. » « Connaissez l'Éternel, car je pardonnerai leur dignité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Voici donc la deuxième nouvelle alliance, dans le verset 33. « Je mettrai ma loi deux dans deux et je serai leur Dieu. » Il l'a dit dans le verset 34. « Car je pardonnerai leur dignité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Parce que c'est une rédemption éternelle qu'ils ne se souviendraient plus. Donc c'est ça la nouvelle alliance. Ce verset a été utilisé, expliqué en détail sur Hébreu chapitre 10. C'est la rédemption éternelle, le pardon de tous nos péchés. Mais légalement, c'est Jésus-Christ qui a été jugé à cause de ses péchés et qui maintenant n'est en plus de péchés. Et le peuple d'Israël, lorsqu'il était dans le désert, au moment Sinaï, Dieu a leur donné les deux pierres de loi. Maintenant, il a dit « Je mettrai ma loi deux dans deux, c'est le Saint-Esprit. » Et que sa parole, c'est grave dans notre cœur et qui est la nouvelle alliance. Donc nous sommes devenus le peuple de Dieu, des enfants, de Dieu, ce qui fait que c'est incroyable. C'est concernant cela qu'il est dit, c'est une nouvelle création, nouvelle alliance. Par le nouveau plan de Dieu, Jésus est vraiment venu sur terre. Il est devenu comme un nouvel homme. Il a fait l'œuvre de la rédemption et on appelle cela la nouvelle création. Tout homme est né par la semence d'un homme. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous descendants d'Adam. Mais Jésus est né, il a été enfanté par le Saint-Esprit, par la Vierge Marie. Et qu'il a été enfanté par le Saint-Esprit. Cela signifie que c'est par la puissance de Dieu qu'il a été enfanté. Et qu'il a été enfanté par le Saint-Esprit, à travers Marie, la Vierge Marie, qu'il a été enfanté et qu'il est né comme descendant de la femme. Donc, il n'a aucun en lui, l'ADN correctible de l'homme. Il est venu en tant que juste. Parce que c'est Dieu qui a fait homme. En lui, il n'y a aucune nature de péché. Nous, lorsque nous sommes nés, nous sommes nés en tant que pécheurs, parce que nous sommes descendants d'Adam. Mais Jésus, lui, est né en tant que nouvel homme, une nouvelle création, dès le départ. Donc, il est venu en tant que nouvel homme. Et il a vécu une nouvelle vie juste. Donc, maintenant, il a les conditions pour mourir à notre place. Il a accompli l'évangile en mourant sur la croix. Et il a accompli la nouvelle création. Dans Hébreu, chapitre 7. Hébreu, chapitre 10. Hébreu, chapitre 10, versets 19 et 20. Hébreu, chapitre 10, versets 19 et 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il est dit que nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. On ne parle pas du sanctuaire de Jérusalem. Le sanctuaire ici, c'est le sanctuaire du ciel, le royaume des cieux éternels. Il est dit par la route nouvelle. C'est une route nouvelle, une route nouvelle qui n'existait pas avant. C'est une route nouvelle et vivante. C'est une route où on peut obtenir la vie par le sang de Jésus. Jésus a ouvert une nouvelle route nouvelle et vivante qui ramène à l'entrée dans le sanctuaire. Mais comment il a inauguré ? Il a inauguré de sa chair. Sa chair qui s'est déchirée sur la croix, qui a été jugée sur la croix à notre place. Il a reçu le jugement juste de Dieu. Il est ici du voile, c'est-à-dire de sa chair. Si on voit le tabernet d'Israël, il y a deux endroits dans la tente. Il y a l'endroit saint et l'endroit très saint. L'endroit saint, c'est les sacrificateurs qui rentrent, qui est fréquemment. Mais le lieu très saint, c'est un lieu où il rentre une fois par an. C'est que l'endroit très saint signifie le sanctuaire dans le royaume des cieux. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il nous dit que la voile s'est déchirée du haut dans le bas et qu'il s'est déchirée en deux. C'est Dieu qui l'a déchirée. Parce que si c'était du bas en haut, c'est l'homme qui serait fait qui l'aurait déchirée. Mais si c'est déchiré du haut en bas, c'est Dieu qui l'a fait. Donc si cette voile s'est déchirée en deux, maintenant ce n'est pas seulement une fois par an qu'on est entré, mais tout homme a une entrée libre. Maintenant ce qui est la chair de Jésus qui a ouvert cette nouvelle route par son sacrifice, cette nouvelle route qui amène vers le royaume des cieux. Donc il est un nouvel homme. Ce qu'il a apporté, c'est une nouvelle doctrine. Donc il est dit dans Marc chapitre 1, verset 21, verset 22, qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine. Tout ce qui écoutait l'enseignement de Jésus, il dit qu'est-ce que ceci ? C'est une nouvelle doctrine de celui qui a la puissance. Les religieux d'Israël, c'est Dieu qui parle en disant que c'est Dieu qui a dit. Mais Jésus, lorsqu'il parle, il dit comme si c'était lui la finale en fait. Il dit, moi je l'ai dit. Mais moi, je vous le dis, c'est lui qui a le mot final, c'est lui qui est Dieu. Je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité, je suis le seul. Il dit, je suis tel, je suis le tel. C'est pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui est venu en tant qu'homme. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie, la résurrection, le pain de vie. Dans Hébreu chapitre 12, il dit que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Dans Luc chapitre 5, verset 38-39, il dit aussi, il faut mettre le vin nouveau dans les autres neufs. Il dit, après avoir vu du vin vieux, il ne veut du nouveau car il dit, le vieux est bon. Lorsqu'on parle de Jésus, il y a toujours le mot nouveau, nouvelle. Dans Jean chapitre 13, verset 34, il connaissait très bien, c'est, je vous donne un nouveau commandement nouveau. Il dit, aimez-vous les uns et les autres. Car comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns et les autres. On parle ici de aimer-dessiner les uns et les autres, c'est pareil, c'est là par l'amour. Mais ici, il dit que c'est comme un commandement nouveau. Parce que ceux qui n'ont pas vécu l'expérience de l'amour du Seigneur, ils ne pouvaient pas faire cela. Dans 2 rois chapitre 2, donc à l'époque d'Elysée, il a fait, l'Elysée a accompli beaucoup de miracles. Il dit, mais un Jericho, la terre en fait de Jericho était belle, mais comme il n'y avait pas assez d'eau, l'eau n'était pas très bonne. Donc, les arbres ne grandissaient pas et les fruits ne portaient plus. Comment il l'a réparé ? Elle disait, elle a demandé de ramener un plat neuf. Elle allait vers les sources d'eau, ils ont jeté du sel. Il a réparé cette eau qui a fait en sorte que l'arbre ne mourrait plus et qu'il ait eu de bons fruits. On parle ici, mais ici, un plat neuf, qu'est-ce que cela signifie ? Ici, il montre le plat neuf comme une image de Jésus. C'est Jésus qui viendra selon le plan de Dieu pour le plan de la nouvelle création, pour accomplir cette nouvelle création. Et que cet évangile parfait se propage et qu'il y aura de nouveaux fruits, des nouveaux personnes sauvées qui s'apporteront. Donc, c'est ce qu'il nous montre à travers cette parole. Et là, Jésus a accompli cette nouvelle création. Et maintenant, du côté de l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de se repentir et de croire que Jésus est la nouvelle créature et de croire à sa rédemption éternelle. C'est ainsi que nous sommes sauvés. Et ceux qui sont maintenant en Christ, ils sont maintenant dans la nouvelle création. Mais tous ceux qui sont faits sous Adam sont anciens. On va aller voir dans Ecclésiastes, chapitre 1, verset 8 à 10. Verset 8 à 10. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassagit pas de voir et l'oreille ne se laisse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si c'est une chose dont on dit, voici, ceci et c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Il dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si c'est une chose dont on dit, voici, ceci et c'est nouveau. Non, il n'y a pas de choses nouvelles. Pourquoi il y a ce genre de paroles ? Lorsqu'on regarde un objet, ici, c'est une époque ancienne, donc il est différent de maintenant. De nos jours, il y a vraiment de nouvelles choses qui n'existaient pas auparavant. Et chaque année, il y a de nouvelles choses qui sortent. Nous sommes maintenant dans une époque où tout se développe très rapidement. Mais la Bible nous dit qu'il ne dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais pourquoi il a dit ainsi ? Tout ce qui est issu de la première création, on ne peut pas dire que c'est une nouvelle création, que ce soit des avions, des sous-marins qui se créent. Tout ceci est issu de la première création, donc on ne peut pas dire que ce soit des nouvelles créations. Seul le Fils unique, Jésus-Christ, est tout ce qui sera accompli par lui qui est une nouvelle création, des nouvelles choses. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Donc maintenant, ceux qui sont sauvés sont une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc maintenant, nous n'appartenons plus à des choses passées. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, est-ce que cela concerne seulement des personnes spécifiques ? Que ce soit que l'époque, quel pays, quelle que soit la personne, c'est une parole qui concerne tout le monde. Il nous parle ici que c'est tout le monde qui doit expérimenter cela. Ce n'est pas une expérience spéciale, c'est quelque chose que tous ceux qui sont sauvés doivent faire l'expérience. Et ceux qui ne sont pas sauvés, il faut qu'ils comprennent c'est quoi cette nouvelle création et il faut qu'ils deviennent maintenant une nouvelle création. Donc la nouvelle, le Nouveau Testament, nous continuons à nous dire qu'on soit en dehors de Christ ou dans Christ, donc il y a des limitations. Certains disent que c'est seulement une personne spéciale qui fait l'expérience de ces choses. Mais tous ceux qui sont en dehors de Christ, maintenant il faut qu'ils fassent l'expérience, tous obligatoirement, de la nouvelle création qui est en Christ. C'est quelque chose que tout le monde doit recevoir. C'est pour ça que la Bible divise en deux sortes de personnes. Par exemple, la Bible divise en deux sortes dans la Bible. On a l'impression, par exemple, qu'ils fréquentent tous l'Église. Il y a un qui fait partie de la nouvelle création parce qu'il a connu véritablement la rédemption éternelle et l'autre qui n'y est pas. Dans Luc, chapitre 15, on a retrouvé la nuit qui a été disparue. Et dans Luc, chapitre 14 aussi, il y a ceux qui ont refusé l'invitation et qui ont participé à l'invitation. Et dans Matthieu, chapitre 25 aussi, ceux qui ont reçu le mari et ceux qui n'ont pas pu recevoir le mari parce qu'ils sont insensés. Dans Matthieu, chapitre 25, on voit aussi, on compare les dix fers, l'agneau et les chèvres. Et aussi ceux qui sont en vie et qui sont morts et ceux qui sont dans la lumière, ils sont dans le ténèbre. Et les enfants de la colère et d'un enfant de Dieu. Donc ceux qui sont en Christ et aussi ceux qui sont en dehors du Christ, ceux qui sont issus de l'ancienne création et ceux qui sont dans la nouvelle création. La Bible continue à différencier, à diviser en deux. Mais si on continue à parler de cela, on ne peut pas s'arrêter. Dans Matthieu, chapitre 24, on voit, je lui dis qu'il y a ceux qui seront laissés et ceux qui seront pris. Donc leur issue seront complètement différente. Il y a la résurrection. Leur issue seront complètement différente. Pourquoi on dit cela ? Nous sommes en train d'organiser la retraite. Et nous devons d'abord trouver notre foi. Et aussi de réfléchir que l'occasion qu'il se présente, qu'on a eue, c'est une occasion au nord. Ce qui est important, c'est que chaque personne, qui sont en dehors de Christ, doit rentrer en Christ. Il faut qu'il soit changé de l'ancienne création à la nouvelle création. De devenir la nouvelle création, c'est une expérience certaine. C'est aussi, c'est accompagné d'un changement alternatif. Donc cette nouvelle création est comparée à la résurrection. Le fait qu'il soit expliqué par des grands mots, la rédemption et la résurrection, c'est que c'est une expérience certaine. Et que ce sera toujours accompagné d'un changement interne. On va le voir dans Ephésiens, chapitre 2, verset 10. Ephésiens, chapitre 2, verset 10, on va le voir ensemble. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Ayant été créés, nous sommes des œuvres. Par exemple, il y a une personne, un grand artiste qui fait des statues. Si on lui donne une pierre, il va tailler, il a un grand œil qui peut assortir. C'est pareil, nous aussi nous sommes remis entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui nous taille, qui nous devient des œuvres. Mais le problème, c'est quand on ne change pas. Que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ayant été créés, donc on utilise le mot création ici. C'est un mot particulier. Le fait que nous sommes sauvés, c'est une nouvelle création. Dans chapitre 4, verset 22. Lui égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté, que produit la vérité. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice. Est-ce que l'œuvre de salut est un œuvre très grand ? C'est pour son étude le mot de création. Création c'est quoi ? De loin, par la parole, Dieu a créé quelque chose. Du rien. Il y a eu la création. La création ne signifie qu'il n'y avait pas quelque chose et qui a été créé. Et il est comparé aussi à la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, verset 3, il dit, Jésus lui répondit en vérité, en vérité, et je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, recevoir le salut, c'est une nouvelle naissance. C'est parce qu'il a été écrit aussi dans le titre, chapitre 3, verset 6. Il nous a sauvés, non, à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il est dit par le baptême et la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Non seulement par le pardon des péchés, nous avons été régénérés par le Saint-Esprit, renouvelés par le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit qui est devenu en nous, nous sommes maintenant une nouvelle créature. Cette œuvre de celui, c'est en lien direct avec la naissance, avec la création et aussi par la résurrection. Il est dit dans le roman, chapitre 6, « Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. » Juste avec le Christ, donc nous sommes ressuscités des morts. Et nous avons maintenant une nouvelle vie. Et c'est dans cette nouvelle vie, ce qu'il faut qu'on sache, l'œuvre du salut, c'est une expérience certaine. C'est certaine et que nous avons maintenant en nous un changement interne. Au soir, le salut, c'est déjà extraordinaire de revenir à la vie de la mort. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire de par lui-même. Et cette œuvre du salut, c'est instantanée, c'est une expérience instantanée et qu'il y a maintenant une heure précise. Il y a un moment précis où on passe d'en dehors du Christ à l'intérieur du Christ. Il y a un moment précis où on passe d'une ancienne création à la nouvelle création. Que les anciens, les choses sont passées, maintenant, nous sommes dans la nouvelle création. Il y a un moment où on fait l'expérience de cette création. Dans Genèse chapitre 1 verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, c'est une création de choses matérielles. Et ça a été fait en un instant, en un moment. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire responder la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. On parle ici de la création de la lumière qui a été utilisée pour montrer le salut de l'âme. Comme la lumière brilla du sein des ténèbres, et a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir à la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ici, on voit une création matérielle. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fût. Ici, il n'est pas dit que la lumière a commencé petit à petit, pendant des mois et ça s'est illuminé de plus en plus. Non, que la lumière soit et la lumière fût. Ça a été instantané qu'il y a un moment précis. Il y a toute création et selon la parole du Dieu, ça a été instantané. Donc toute nouvelle création de notre esprit, c'est instantané, il y a un moment précis. Pourquoi ? Parce que ça a été comparé à la création. Et ça a été démontré par des nouveaux miracles par Jésus. Mais tout ça, ça a été instantané. Par exemple, lorsque Jésus a transformé l'eau en vin, est-ce que ça a duré longtemps ? Non, il a juste dit remplir la vase de l'eau et il a apporté au chef de la fête. Et l'eau a été changée en vin, juste pendant qu'il a été transféré au chef de la fête. Et aussi, quand il a guéri les malades, ça a été tout de suite, que ce soit les lépreux ou les aveugles. Par exemple, pour l'aveugle, c'est Jésus, qui a demandé, qui a mélangé de la rajeune avec celui-ci, et qui a fait les yeux, et qui a demandé d'aller sur l'aveugle, et c'est tout de suite. C'est tout de suite, c'est en un instant. Et alors, pourquoi vous pensez que l'élention du péché, de notre salut, n'est pas instantanée ? C'est comme ça a été le cas avec la création, c'est pareil aussi pour l'œuvre du salut. Il est comme la femme samaritaine, justement, à écouter la parole du Jésus. Il est allé dans sa ville, à dire qu'il a rencontré le Messie, c'était tout de suite. Il a dit aussi, dans l'Ephèse, quand Paul a apprécié, il a dit, c'est Dieu qui a ouvert le cœur de l'Édith. Et par exemple, le chef de la garde, qui a reçu le salut, quand Paul a été en prisonnier, c'était en une nuit. Colossiens, chapitre 1, verset 6. Nous allons lire ensemble. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits. Et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Ce n'est pas seulement à des personnes spécifiques, mais c'est à tous. Bien sûr, on peut oublier la date, mais il est certain que c'est une expérience certaine. On ne parle pas de ces choses-là pour mettre l'importance sur les dates, mais sur l'expérience. Il est dit, forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Nous étions à l'extérieur de la porte, et nous sommes maintenant à l'intérieur de la porte, mais il y a un moment justement où on a franchi cette porte. Il y a un moment précis où nous avons franchi la porte. Par exemple, dans 1 Père chapitre 2, verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dans 1 Père chapitre 5, verset 8 aussi, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il y a des expressions comme quoi ici, autrefois, il y a autrefois et maintenant, et qu'il y a un moment précis. On va repasser dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. On va vivre ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme c'est une nouvelle création, il a obtenu de nouvelles choses. qui n'avaient pas d'anciennes choses. On a eu un nouvel statut, une nouvelle famille, une nouvelle maison où demeurer avec cette nouvelle famille, une nouvelle route, une nouvelle espérance et aussi une nouvelle façon de vivre. Et il y a maintenant aussi le nouvel jugement, le nouveau jugement. Et nous avons un nouveau roi, c'est qui ? C'est Jésus. C'est notre nouveau roi, c'est notre nouveau roi, c'est notre nouveau Seigneur. Et maintenant nous avons un nouvel objectif, un nouveau bus, une nouvelle mission, tout est nouvelle. Et cette nouvelle personne, nouvelle créature qui rentre dans le nouveau Seigneur et la Terre, qui rentre dans le nouveau Seigneur et la Terre, c'est ceux qui ont été créés de nouveau, qui rentrent. Si on y réfléchit encore un peu, nous avons maintenant un nouveau statut de Romain, chapitre 5, verset 19. Je vous l'ai dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, et même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Une fois qu'on est sauvés, maintenant nous sommes plus pécheurs aux yeux du Dieu. Mais comme nous avons vécu cette belle expérience de nouvelle création, nous avons reçu le salut, nous sommes maintenant un nouveau statut qui est juste. Maintenant nous avons été enfant de Dieu dans Jean, chapitre 1, verset 19. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu nous a donné le statut de juste enfant de Dieu. Et maintenant, ils souhaitent qu'on vive en tant que tel. Beaucoup de personnes la maîtrisent, ceux qui sont dans l'église, ils maîtrisent. Ils disent qu'il faut faire en sorte, il faut faire atteindre tel niveau pour devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas depuis le début où on est juste. Et que maintenant, il nous a établis comme de nouvelles créatures. Et maintenant, on a aussi un nouveau cœur, une nouvelle personnalité. Dans Dieu, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice qu'il nous a vraiment faites, mais selon sa miséricorde par l'église de la Régénération de la Ville de Saint-Esprit. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5, lesquels nous assurent de sa part les plus grands, les plus précieuses promesses, afin qu'il s'arrête de devenir participant de la nature divine. Nous avons été donnés du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui essaie de se ressembler plus et plus à Dieu. Et maintenant, nous avons un nouveau cœur, un nouveau sentiment. Si on vous dit un corbeau et une colombe, un autre délice de Nééé, il a envoyé un corbeau et le corbeau n'est jamais revenu. Il a envoyé le colombe, la colombe et le colombe. Il n'a pas trouvé un point opposé. Ce n'est pas qu'il est revenu. Le corbeau et le colombe, ils ont des natures différentes. Une nouvelle créature, c'est quoi sa nature ? Même si on va dans le monde, il faut qu'on revienne. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'endroit où poser notre cœur, notre pied. Et on revient forcément à l'église. Par exemple, une mousse, elle cherche un endroit où il y a une odeur. Et l'abeille, elle cherche un endroit où il y a l'odeur de la fleur. Même si on entraîne une mousse à suivre l'odeur de la fleur, dès qu'il y aura une odeur qui pousse, il va suivre cette odeur. C'est de la nature qui est différente. Quand on est sauvé par le Saint-Esprit, nous avons maintenant un nouveau cœur qu'on n'avait pas avant. Ézéchiel, chapitre 36, verset 25, Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos suyures et de toutes vos idées. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai de votre corps un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous mettrai en vous un esprit nouveau. C'est l'espèce de Dieu humain qui rentre dans la personne qui a un cœur nouveau, un cœur d'obéir. C'est toute très nouvelle qui a été donnée. Parce que cet esprit, on ne l'avait pas, mais il est venu en nous. Et ce cœur a été changé en un cœur tendre. Et tous ceux qui ont le Seigneur comme maître, ils ont un cœur d'obéir. J'ai demandé à une personne, qu'est-ce que ça change après avoir reçu le salut ? En fait, c'est Jésus devient Seigneur Jésus. Avant, je disais Jésus, Jésus. Maintenant, Jésus est devenu Seigneur Jésus. Et aussi, j'aime maintenant Dieu. Et une nouvelle famille est donnée. Une nouvelle maison est donnée à cette famille. Il dit dans l'Ephésiens, chapitre 2, verset 10. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors. Vous n'êtes plus citoyens des saints gens de la maison de Dieu. Matthieu chapitre 2, verset 50, verset 10. Mais maintenant, nous sommes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Matthieu chapitre 2, verset 50, verset 10. « Tu comptes que c'est la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, Matthieu. » Une personne qui n'est pas encore dans la nouvelle création, qui n'a pas compris cela, ne comprendra pas du tout ce qui est. Maintenant, on a obtenu aussi une nouvelle demeure. Si on a été créé de nouveau, maintenant ils font une nouvelle demeure. L'Église, il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le sang de Dieu, l'édifice de Dieu. » Si vous êtes l'édifice de Dieu, que vous êtes le sang de Dieu, que vous êtes ouvriers avec Dieu. Et dans les fils de Dieu, c'est Dieu qui demeure. Et dans chacun des saints de l'Église de Corinthiens, il y a un Dieu qui demeure en lui. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Il dit « Mais afin que tu saches, je parle comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant à la colonne et l'appui de la vérité. » La maison de Dieu, c'est l'Église du Dieu, une nouvelle famille, une nouvelle demeure. Et aussi, en même temps, une nouvelle route nous a été donnée. Si nous avons franchi la porte étroite, il faut maintenant aller sur cette voie étroite. C'est une nouvelle route où nous obéissons à la parole de Dieu. Cette nouvelle route qui nous a été donnée. Cette route ne peut pas être donnée à ceux qui ne sont pas sauvés. Une nouvelle espérance, une nouvelle espérance qui nous, on n'avait pas avant. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, verset 1 à 5. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vécus et non panifs, car, tandis que nous sommes dans cette tenue tente, nous gémissons accablés, parce que nous ne voulons non pas nous épouiller, mais nous revêtir, afin que tout le mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Avant de recevoir le salut, notre expérience, c'était quoi ? C'était de cette terre ? C'était quoi votre espérance ? L'espoir ? C'était une belle maison ? Une belle vie de pouvoir ? Une vie plus confort ? Chacun devait avoir une espérance différente ? Mais après avoir reçu le salut, nous avons maintenant une nouvelle espérance. Maintenant, nous avons toujours la chair et il y a des choses qui nous est difficile. Si on travaille plus, ça nous fatigue. Et comme on n'a pas envie de faire certaines choses, mais comme on a encore cette nature de la chair, on continue à mettre sa faute et on n'a pas à bien obéir. Il dit, non seulement dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Dans Somme, chapitre 17, verset 14, 15, il dit, « Délivre-moi des hommes par Tama et Tamelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Et Dieu remplit leur ventre de tes mains. Leurs enfants sont rassagiés. Ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, en mon univers, j'aimerais ta face. Dès le réveil, je me rassagirais de ton image. » Donc, après avoir reçu le salut, nous avons une nouvelle espérance de la rédirection du Royaume des cieux éternels. Et aussi, nous essayons, nous avons aussi l'espérance de s'approcher de plus en plus de Dieu, de connaître davantage Dieu, de connaître davantage Dieu avec qui nous serons éternelment dans le Royaume des cieux. C'est une nouvelle espérance qu'on n'avait pas dans le passé. Nous l'avons, octobre. Et aussi, maintenant, une nouvelle façon de vivre dans le verset 67, chapitre 5, verset 67. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi. C'est par la foi que nous recevons le salut. Et le reste de notre vie aussi, nous devons le vivre par la foi. Seulement, la vie qu'on a menée par la foi, il reste devant Dieu. Pour voir si nous nous confions vraiment en Dieu. Dieu a fait tourner le peuple d'Israël une fois par jour, la vie de Jéricho. Et cette fois, le septième jour, ils ont fait le cri par les trompettes. Jésus a suivi la parole de Dieu. Et pourquoi il a fait agir ainsi ? C'est pour voir la foi de l'homme. Mais ce qui est le plus important en tant qu'un chrétien, c'est la foi. Parce qu'un chrétien sauverait maintenant vit selon la foi. Et non par la vie. Parce que ce qu'il voit peut être différent de ce qu'il voit de la parole. De suivre, de vivre selon la vie, selon ce qu'il voit, c'est de ce que les gens font, qui sont encore dans l'ancienne création. Et ce qui est sauvé maintenant, il y a une nouvelle fois. On a lu, c'est un verset 6 et 7. Il y a par exemple l'expression « Lain du Seigneur » dans le verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Dans le verset 9, c'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous nous quittions. Nous efforçons de lui être agréable auprès du Seigneur. Nous avons maintenant un nouveau roi, un nouveau Seigneur. Avant de recevoir le salut, nous suivions le roi de ce monde qui est Satan, le diable. C'est le diable qui nous forçait à poursuivre la gloire et les œuvres de ce monde. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dans un Corinthien, chapitre 2, verset 3, il était crucifié. S'il parle par l'Esprit de Dieu, il dit « Jésus est un thème ». Nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit qui demeure en lui, il ne peut pas dire « Jésus est mon Seigneur ». Il ne peut pas vivre en ayant Jésus comme son Seigneur. C'est la nouvelle création, ceux qui sont sauvés véritablement, qui peuvent dire que Jésus est son Seigneur. Et maintenant, nous avons aussi un nouvel objectif de la vie dans le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Verset 15, on va lire ensemble « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité, pour eux ». Alors que j'ai dit « En disant ensemble, j'ai dit tout seul », parce qu'en fait, le temps presse. Dans le verset 15, « Maintenant, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité, pour eux, pour Jésus ». Maintenant, notre vie, notre objectif de la vie, c'est pour Jésus, pour notre Seigneur qui est Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, il écrit « Soit que vous mangez que ce que vous voulez, soit que vous fassiez quelque autre chose, Je respecte tout pour la gloire de Dieu. » Avant, je vivais pour moi-même, pour ma famille, pour ceux qui avaient encore un cœur large, pour ceux qui vivaient pour sa nation, ou encore certains qui vivaient pour la paix, la sécurité du monde. Mais maintenant, tous ceux qui sont dans la nouvelle création, ils vivent pour Jésus qui nous a sauvés. Maintenant, nous avons un objectif précis, clair, une vie où nous vivons pour rendre la joie au Seigneur. C'est quoi la différence entre David et Goliath ? David a mené une vie pour le Seigneur, et Goliath, il vivait une vie pour lui-même. Une personne qui est de la nouvelle création, une nouvelle vie, un nouvel Seigneur. Et nous allons demeurer aussi avec lui éternellement, le royaume du ciel. Maintenant, cette vie où nous vivons avec le Seigneur, où est-ce que nous recevons la force, le courage, qui serait aussi l'origine de nos œuvres ? C'est l'amour, dans le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu, nous n'avons qu'une expérience. C'est par cette expérience et cet amour que nous vivons maintenant pour le Seigneur. C'est par cet amour que nous aimons aussi les frères et sœurs. C'est par cet amour que nous faisons aussi les services. C'est par cet amour que nous allons dans la retraite, alors qu'il fait si chaud. Nous souffrons et nous faisons des efforts ensemble. C'est parce que nous menons une vie maintenant touchée par cet amour. C'est cet amour qui nous presse, qui nous tire. Mais ceux qui se confient à l'Eternel renouvellent la force. C'est ce qui est écrit dans Esaïe, chapitre 40, verset 31. La mort de Dieu. Même une personne qui est, par exemple, comme le voleur qui était sauvé à côté de la croix de Jésus, ou encore la femme qui avait sainte Marie, même si c'était ce genre de personne. Lorsqu'ils ont découvert que le Seigneur est celui qui est mort à leur preuve, s'est occupé de leur péché. L'apôtre Paul, qui persécutait les chrétiens, un jour ou l'autre, il est devenu celui qui prêche Jésus. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Avant, qu'est-ce que nous regardions ? Nous regardions l'apparence. De nos jours, ils disent que si la personne est belle, tout est pardonné. Tout ce qui est le plus important, c'est l'apparence. Ils pensent que l'apparence est la meilleure des choses. Et ce qu'ils possèdent, sa puissance, sa connaissance, c'est bien, c'est par ça que nous le jugeons. Mais si cette personne est sauvée, maintenant nous ne le regardons plus de l'apparence. Nous avons maintenant un nouveau critère. Ce critère, c'est quoi ? C'est la bulle. Si nous avons des lunettes rouges, nous voyons le monde en rouge. Et si nous avons des lunettes bleues, nous voyons le monde en bleu. Donc maintenant nous avons la Bible. Avec cette Bible, nous voyons maintenant les yeux. Nous ne regardons plus l'apparence. Mais nous regardons plutôt l'esprit qui est en vie. Même si c'est une personne qui a beaucoup de péchés, nous considérons beaucoup plus important son esprit. Quoi qu'il arrive, même si on n'est pas sauvé, nous ne sommes pas importants devant les yeux de Dieu. Jésus ne s'est pas montré aux religieux d'Israël ou à Hérode. Non, il s'est montré à ceux qui l'attendaient, à la femme de sa Marie. Par exemple, les yeux de Dieu sont différents de l'autre. Maintenant, il faut que nous regardions, selon la critère qui est la Bible. Si nous regardons nos autres à travers les yeux, à travers les critères des yeux, c'est un péché. Et c'est un péché. Il y a un péché. Il y a un péché. Il y a un péché. Dieu s'est montré dans la buisson de feu à Moïse. La buisson, ce n'est rien, mais s'il y a la vie, c'est ça qui compte, une personne qui est sauvée, il y a la vie, même s'il est pauvre, même s'il ne possède rien, rien que le fait qu'il possède la vie, c'est ça qui le rend précieux. Et maintenant nous avons une nouvelle mission, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant un Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs au Christ, comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous souhaitons suppléer au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc tous ceux qui sont dans la nouvelle création, ils ont maintenant une nouvelle mission. D'abord, il a pu être réconcilié avec Dieu. Maintenant, il a donné le ministère de la réconciliation. Réconciliant le monde avec lui-même. D'abord, ils font la réconciliation. Réconciliation avec Dieu. Et celui qui a été réconcilié, maintenant, il a été donné le ministère de la réconciliation. Une nouvelle mission qui nous a été donnée. Et aussi, il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est quoi ? C'est l'évangile. C'est pour ça, dans le verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs au Christ. Nous sommes maintenant ambassadeurs pour Christ. Comme ici, il est exhorté par nous. Que ce soit invididivement ou, ben gros, maintenant, nous sommes ambassadeurs pour Christ. C'est vraiment un statut énorme. Par exemple, si un ambassadeur a été muté dans un pays, il représente le pays, donc il ne peut pas faire ce qu'il veut. Une personne qui a connu l'évangile, donc il a été envoyé en tant que missionnaire dans ce monde. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Dans Jean, chapitre 20, verset 21, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. » Que la paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous sommes maintenant ambassadeurs du Christ. Répétez après moi. Ambassadeurs du Christ. Le vieux en tant qu'ambassadeur du Christ, c'est vraiment quelque chose énorme, une mission énorme qui nous a été confiée. Et que maintenant, nous, la page du Christ, nous, 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 transmettons. Par exemple, pendant la retraite d'été aussi, c'est quelque chose, quelque chose qui est énorme que nous sommes en train de faire. Donc, quelle que soit la difficulté, nous ne devons pas le faire. Et ce qu'il faut que vous pensez absolument, c'est qu'il y a le jugement du Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous démarrions dans ce camp, soit que nous le quittons. Verset 10, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son camp. Il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont jugés devant le tribunal blanc pour être jugés de leur péché. Mais pour ceux qui sont sauvés, maintenant, il y a un nouveau tribunal, c'est le tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal de péché. Ici, en fait, dans la tradition grecque, ce n'est pas un tribunal, dans le fait, c'est un tribunal de remise de prix. C'est là où la gloire sera grande et petite. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses anciennes sont passées. Mais on ne peut pas décider, par exemple, si j'avais des têtes avant d'avoir reçoit le salut, et maintenant, ça disparaît, mais ce n'est pas ça. Mais que ce soit dans l'esprit, tout ce que vous avez fait avant d'avoir reçoit le salut, Dieu ne vous redemandera pas. Mais tout ce que vous aurez fait après avoir reçu le salut, tout sera calculé. Tout sera calculé. Ce que vous ne devez pas maîtriser, c'est que après le salut, notre vie, que notre vie ne sera pas mesurée, notre vie ne sera pas calculée, quel que soit le péché qu'on peut commettre, tout ça, c'est vraiment insensé. Tout ce que vous faites sera mesuré. Il dit, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, de vivre selon la volonté de Dieu et le bien, et de ne pas vivre selon la volonté de Dieu et le mal. Donc, selon le bien ou le mal. Ce qui est important aussi, ce n'est pas selon le cœur. C'est aussi tout ce qu'a fait dans son corps. Tout ce que j'ai fait, c'est un truc pour le Seigneur. Celui qui dit, il suffit d'avoir seulement le cœur, c'est aussi un écrit. Donc, après avoir reçu le salut, que le faire, le bien n'a pas d'importance, ça aussi, c'est insensé. Dans Luc, chapitre, dans Luc aussi, lorsque... Jésus dit justement de rendre la grâce à ceux qui ne peuvent rendre la grâce. Après, avoir reçu le salut, le temps des bonnes œuvres, c'est quelque chose de très important. Et de penser aussi que, ah, de penser à la récompense seulement pour servir Dieu, c'est aussi... C'est l'égoïsme, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'amour que nous devons tout faire. De vivre selon la récompense égoïste, est-ce que ce serait juste de penser à ça ? Il y a des paroles qui parlent de la récompense. Ce n'est pas des choses que nous avons créées. C'est Dieu. Pour tous ceux qui sont de la nouvelle création, pour les glorifier, c'est Dieu qui a mis en place cette récompense. Ce n'est pas nous. Est-ce que c'est... Du coup, est-ce qu'on peut négliger cela ? La Bible... Dans la Bible, il est certain qu'il y a la récompense. du pays quand nous nous sommes sauvés jusqu'à ce que nous nous retrouvons devant le Seigneur. Tout sera mesuré. Et tout ça, il faut réfléchir. Et nous, nous irons dans le royaume des cieux. Il est dit dans le nouveau ciel, dans une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus qu'il était décrite dans l'Apocalypse, chapitre 21. Pourquoi ? Parce que nous sommes maintenant de la nouvelle création. D'abord, il faut que mon salut soit clair. Est-ce que je suis vraiment dans la issue de la nouvelle création ? Et si nous sommes maintenant dans la nouvelle création, ce que nous devons faire, c'est quoi ? C'est la rentrée d'été. Et il y a forcément des choses que moi je dois faire dans cette nouvelle retraite. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour des saluts. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui est de grâce et de miséricorde. Tu nous as sauvés, nous accordés de vraies espérances et nous te remercions. Et tu nous as fait participer dans l'Évangile, dans les œuvres du Seigneur et de rentrer aussi dans la gloire. Et merci, de nous utiliser pour cela et de nous éprouver pour cela. Nous avons appris aujourd'hui sur la nouvelle création sur le salut. Merci de nous avoir donné cet enseignement et de nous pour que ce soit un grand nombre de notre cœur pour que ce soit une parole pour que nous puissions tenir cette parole. et œuvrer aussi pour qu'à travers cette retraite que beaucoup soient sauvés et aussi que nous sachions ce que nous devons faire durant cette retraite et que tout cela puisse rendre grâce. ça dure et nous avons pris en nom du Seigneur Jésus.